Regarde Daniel Ricciardo piloter une McLaren MP4 5B sous la pluie lors du Goodwood Festival of Speed. Et oui, c'est déjà l'heure de ton Automoto Express. La Mercedes AMG One est enfin là. Après une longue gestation de plus de 5 ans, Mercedes AMG présente sa F1 pour la route. La AMG One embarque un V6 1.6 hybride directement repris de la compétition. Il développe 573 chevaux à 11 000 tours minutes. Oui, 11 000 tours ! Ce moteur est assisté par 4 moteurs électriques. Deux se trouvent sur l'essuie arrière, un assiste le turbo pour réduire les temps de réponse, et le dernier se trouve au niveau du Villebrequin. Et tout ça pour un total de 1063 chevaux. De quoi permettre à la bête de boucler le 0 à 100 en 2,9 secondes et d'atteindre les 352 km heure. L'AMG One parvient à contenir son poids grâce à un châssis entièrement en carbone. Les 275 exemplaires ont déjà tous été vendus pour la modique somme de 2 750 000 euros pièce. Et oui, les rêves ont un prix. C'est le sujet de la question du jour. A quel niveau places-tu cette auto dans l'histoire des voitures de sport ? J'attends ta réponse dans les commentaires. Le Lexus RX fait peau neuve. Le best-seller de la marque japonaise est de retour avec une cinquième génération. Ce nouveau RX se veut plus moderne et technologique que jamais. A commencer par ses moteurs, il reçoit pour la première fois une motorisation hybride rechargeable. Le RX 450 H+, 4 roues motrices, développe 306 chevaux. Il peut parcourir 65 km en mode 100% électrique. Sur le marché français, une autre version sera disponible. Le RX 500 H, fort de 371 chevaux. Pour ce qui est du look, il y a moins de surprises. Il ressemble beaucoup au NX en plus gros. Il est disponible à la commande depuis le 1er juin. Le BMW X1, troisième du nom, se dévoile. Côté style, pas de révolution. Ce X1 fait le plein de technologies, notamment dans l'habitacle. Mais la principale nouveauté se trouve sous le capot. Le muniquois cède aux sirènes du tout électrique. Une version iX1, 100% électrique, sera proposée. BMW annonce une autonomie de 438 km. Les 313 chevaux seront distribués aux 4 roues grâce à la transmission X-Drive. Deux motorisations essence et deux diesels seront disponibles à son lancement. Et des blocs hybrides rechargeables viendront compléter la gamme. Côté tarif, le BMW X1 s'affiche à partir de 42 000 euros. Charles Leclerc et Carlos Sainz prennent du bon temps. Au volant de la très récente 296 GTS. Et tout ça sur le circuit d'Imola. Un moment de repos nécessaire. Le dimanche 12 juin, les deux pilotes de la Scuderia Ferrari seront à Bakou. Au volant de leur F1 pour le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Une course très importante. Après un début de saison parfait, Charles Leclerc et Carlos Sainz accusent un peu le coup. La faute à une mécanique capricieuse et à des erreurs stratégiques. Leclerc est deuxième du championnat et Sainz cinquième. Avant de se quitter, c'est le moment de revenir sur la question d'hier. Je te demandais quelle version du défendeur préfères-tu entre le 90, le 110 et le 130 ? Le 90 remporte pas mal de voix. Mais ce n'est rien comparé au nouveau défendeur 130. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Automoto Express, c'est fini pour aujourd'hui. A demain, bonne soirée. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501